... Elle porte si bien son nom. Oran est une ville radieuse par excellence, une ville où il fait bon vivre. Dans le paysage urbain algérien, Oran a longtemps été une exception. Deuxième plus grande ville du pays, sa position géographique au nord-est de l'Algérie, à quelques 432 km de la capitale alger, lui confère une beauté majestueuse, de par sa distinction architecturale et ses différentes influences. La ville portuaire d'Oran est considérée comme l'un des points névralgiques au Maghreb et dans le portour méditerranéen. Et si son nom revient souvent, c'est que la ville s'apprête à abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'accueil de ces Jeux par l'Algérie est une autre preuve du rôle important que joue le pays pour réaliser le rapprochement et développer la culture des valeurs de tolérance entre les pays du bassin. Du 25 juin au 6 juillet, c'est toute une Algérie qui vibrera au rythme de ces Jeux, qui font le retour dans le pays. Un événement scruté de plus près, il suscite l'intérêt de beaucoup de médias internationaux. Il ne sont pas moins de 2068 demandes d'accréditation dans 472 émanons d'organes de presse étrangers qui ont atterri sur la table de la commission d'information relevant du comité d'organisation de la 19e édition. C'est pour vous dire qu'Auron 2022 aura un standing international. Le président de la République, Adolmejit Boune, s'est personnellement penché sur la préparation et a insisté sur la réussite de ces Jeux. D'énormes moyens ont été consentis pour la réalisation des différentes infrastructures. Un acquis pour cette ville qui regorge de talents, un vivier de champions qui a de tout temps confronté des sportifs de haut niveau. La ville d'Oran disposant désormais de toutes les infrastructures au bon déroulement de ces Jeux méditerranéens est fin prête pour accueillir les quelques 4 000 athlètes qui feront le déplacement. Les présents seront certainement subjugués par la ville d'Oran par son accueil et la générosité de ses habitants. Le rendez-vous est donc pris pour le 25 juin. Le spectacle est garanti pourvu que les records tombent et que les sportifs algériens s'habillent en vermeil.